salut les gars j'espère que ça va pour vous aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale je devais vous faire mon évolution minoxydile sans minoxydile trois mois mais du coup on va la sauter celle là tout simplement parce que les gars je vais vous parler de ce qui s'est passé ces dernières semaines donc ces dernières semaines les gars j'ai décidé de tondre ma barbe donc ceux qui vont me dire ouais yo ta barbe elle est partie et tout non non il n'y a pas de souci les gars ma barbe n'est pas partie si vous me suivez sur les réseaux sur snapchat vous savez pourquoi donc tout simplement parce que j'ai tondu voilà donc j'ai tondu ma tondeuse c'est celle ci c'est la wall color je fais pas de pub parce que je travaille pas pour wall mais c'est vraiment du très bon matos et pour ceux qui veulent savoir à peu près à combien elle est ma barbe actuellement elle est à 10 mm voilà donc c'est le sabot bleu hop voilà 10 mm donc en fait j'ai tondu maintenant il y a une semaine et demie avec ma tondeuse tout simplement parce que je voulais voir ce que ça allait donner et ce que ça donnerait si est ce que ça repousserait tout simplement ou pas sans le traitement du minoxydil et est ce que j'allais avoir des trous assez conséquents en enlevant les poils longs et bien j'ai eu les réponses à mes questions tout simplement parce que les poils repoussent quand même même sans le traitement au bout de trois mois les gars ça repousse quand même tout simplement parce que je fais mes contours de barbe tous les quatre jours à peu près ou tous les trois jours avec mon shaver de pareil de chez wall le petit shaver que je vous avais présenté en vidéo je le fais à peu près tous les trois à quatre jours donc ça fonctionne vraiment très très bien même sans prendre le traitement donc ma petite routine parce que j'ai quand même adapté une petite routine je mets beaucoup d'huile à barbe donc moi je mets de l'huile à barbe comme vous savez de chez barbe de savoie pour moi c'est vraiment très très qualitatif au niveau au niveau de ces huiles donc du coup je mets de l'huile à barbe et le soir un soir sur tous les deux soirs à peu près je me mets un petit coup les gars de derma roller alors pour ceux qui me demandent à chaque fois c'est du 0,5 au niveau des aiguilles parce que si vous prenez trop ça va vous faire mal et c'est pas le but de vous faire mal le but c'est temps c'est de faire des micro incisions pour qu'il y ait une régénération de la peau donc c'est pas du tout le but de se faire mal voilà donc moi je l'utilise à peu près tous les deux jours et tous les deux jours ce que je fais également je me fais un petit masque alors moi je me fais un petit masque avec j'ai acheté de l'huile de ricin comme ceci là en grande surface et pour moi je trouve qu'elle est très très bien elle est pressée à froid donc c'est ce qu'il faut pour à plus du poil ou des cheveux ou des ongles parce que de base voyez il ya bien écrit cheveux et ongles donc du coup ce que j'ai fait moi j'ai acheté ça mais on sait très bien que l'huile de ricin tout seul ça va pas faire avancer grand chose mis à part ceux qui ont déjà une barbe ça va leur permettre d'avoir le poil plus soyeux et un peu plus épais quoi voilà ça va densifier un peu mais pour des mecs comme nous qui n'avons pas forcément de barbe dès le début ou alors une barbe très clairsemé et bien moi tout simplement les gars j'ai opté pour ça alors c'est ce flacon là et j'avais un autre petit flacon voilà qui est comme ça ce n'est pas les mêmes en fait je voulais ça celui ci il va servir juste pour faire mon mélange et à l'intérieur je mets des huiles essentielles de menthe poivrée alors moi la marque que j'ai c'est herbalisterie d'hélène l'herbalisterie d'hélène c'est le menthe poivrée c'est un petit flacon de 5 millilitres voilà j'avais acheté ça sur un marché de noël exactement donc voilà j'avais acheté ça l'année dernière sur un marché de noël pour les quantités faut faire très attention faut pas utiliser l'huile de menthe poivrée toute seule faut vraiment la mélanger dans une huile donc ça soit d'huile de ricin de jojoba l'huile de coco alors il faut vraiment la mélanger dans une huile parce que c'est très 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 puissant au niveau des quantités moi j'avais rempli ce flacon donc il fait 50 millilitres et j'avais mis 10 gouttes seulement d'huile de menthe poivrée dedans 10 gouttes dans 50 millilitres ça suffit largement les gars parce que si vous en mettez trop quand vous allez l'appliquer sur votre barbe ça va vous brûler même au niveau des yeux et tout tellement que c'est puissant l'huile de menthe poivrée donc vraiment bien faire le mélange vous voyez là 50 millilitres je l'avais rempli quasiment en haut quoi et bah j'avais mis 10 gouttes dedans d'huile de menthe poivrée j'en ai pas mis plus parce qu'il faut pas en mettre de trop parce que ça va faire mal au niveau même ça peut même vous donner des maux de tête et tout donc faut faire vraiment très attention au niveau du dosage mais avec ces deux ingrédients là les gars je peux vous dire qu'un mec qui a déjà une barbe même si elle est clairsemée et bien sa barbe elle va pousser naturellement plus facilement et ça va se densifier donc voilà ma routine actuelle que je fais maintenant sans prendre le traitement du minoxydil je me mets un petit coup de dermaroller tous les deux jours à environ et je me mets après mon huile voilà les deux mélangés là dedans hop je me mets ça et pendant une heure sur le visage pour pouvoir avoir des effets sur ma barbe et sur ma peau parce que quand on se rince après au bout d'une heure même une heure et demie on n'est pas une demi heure près une heure une heure et demie et bah on se rince avec un savon à barbe et bien une après une fois tout rincé on a la peau qui est vraiment très très douce on n'a pas de la barbe est très douce également elle est soyeuse et c'est vrai que ça fait vraiment du bien à la peau mais à la barbe aussi donc ça c'est vraiment le top du top ma routine également donc je vous ai dit ça le derma et bon bah la tombeuse à j'ai testé voir ce qu'elle s'a donné et bien sûr on se brosse la barbe matin midi soir après midi voilà tout le temps tout le temps tout le temps il faut se brosser la barbe moi personnellement j'ai des brosses qui sont assez petites parce que j'en mets dans ma sacoche comme ça quand je suis dans ma bagnole ou quoi que ce soit même avant d'arriver chez les gens ou quoi et bien on se remet la barbe bien en place et ça c'est plutôt cool voilà déjà en plus ça fait beaucoup plus propre et en plus de ça c'est bon pour la pour la pousse du poil donc que demander de mieux les gars franchement que demander de mieux moi je trouve que c'est pas compliqué et en plus de ça ça fonctionne donc voilà pour les personnes qui me demandaient beaucoup sur les réseaux mais yo qu'est ce que tu fais maintenant du coup c'est quoi ta routine qu'est ce que tu fais par rapport à la pousse de ta barbe machin voilà ce que je fais les gars je m'utilise j'utilise de l'huile à barbe de chez barre de savoir et j'utilise un masque tous les deux jours environ d'huile de ricin mélangé avec de l'huile essentielle de menthe poivrée alors pour les quantités comme je vous ai dit faites attention un peu pour aller sur internet il y a beaucoup de personnes qui ont fait ce mélange là même sur youtube les chaînes youtube sont souvent les dames pour leurs cheveux et vous avez les quantités à respecter parce que je veux pas vous dire de bêtises mais moi mon mélange que j'ai fait moi c'est 50 millilitres d'huile de ricin et j'ai mis 10 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée et je peux vous dire les gars c'est que quand j'ouvre mon flacon on sent pas l'huile de ricin mais on sent vraiment l'huile essentielle de menthe poivrée et alors ça envoie vraiment du très très lourd et voilà alors ce qui concerne ma barbe les gars comme je vous ai dit c'est une petite vidéo un peu voilà je me livre un peu à vous parce que c'est vrai que quand on arrête le traitement du minoxygile on est souvent un peu perplexe par rapport à la pousse de notre barbe et on se dit est-ce que on va perdre tout ce qu'on avait gagné est-ce que on va avoir vraiment des grosses des grosses pertes et on va vraiment plus avoir de barbe on va retourner à l'état initial quand on a commencé le traitement vous pouvez me voir les gars vous pouvez regarder ma toute première vidéo ça fait trois mois que j'ai arrêté j'ai des pertes de poils voilà je tiens à le dire j'ai des pertes de poils en ce moment c'est vraiment je dirais pas inquiétant mais je perds quand même pas mal je vais dire que dès que je me brosse dans mon évier j'ai trois ou quatre poils tout le temps dès que je me brosse alors il y a des personnes je me suis renseigné un peu auprès des potes et tout ça on dit yo c'est normal t'inquiète pas on arrive dans la période où il fait un peu froid le poil est un peu plus cassant donc ce qu'il faut c'est vraiment l'hydrater et tout ça pour pas qu'il casse bon alors après maintenant honnêtement je pense qu'on va se retrouver les gars dans un mois je vous ferai peut-être des vidéos entre temps parce que j'ai des petits produits à vous présenter mais voilà on va vraiment se retrouver dans un mois pour faire une évolution de barbe et vous montrer vraiment si j'ai vraiment perdu en un mois ou alors si j'ai vraiment pris en un mois avec que du naturel tout simplement parce que je voulais attendre de commencer l'huile de ricin et l'huile de menthe poivrée je vais attendre que mon corps n'est vraiment plus de minoxydile du tout à l'intérieur parce qu'il faut savoir que ça reste quand même pendant deux mois dans le corps normalement donc faut faire attention et les pertes sont généralement observé au bout de deux mois à la fin du traitement une fois qu'on a arrêté le traitement au bout de deux mois on voit vraiment ce qu'on a perdu ou pas alors comme je vous ai dit moi je me suis tondu les gars même la moustache et tout je me suis tondu je vais vous faire quand même mon jeu vous comme vous montrer ma barbe comment aller actuellement de façon ce que vous voyez dans un mois voir les résultats bon après honnêtement je sais pas s'il va y en avoir des résultats de folie ou pas bon moi j'ai voulu tondre pour voir et vous donner vraiment mon avis sur la fin du traitement alors il y en a qui vont me dire mais yo t'es fou t'avais une belle barbe t'as tondu et tout c'est pas grave moi en soit ce que je veux faire pour vous les gars comme je vous ai toujours dit c'est vous aider et répondre aux questions que les gens se posent et que personne n'a la réponse donc automatiquement moi je me dis et ben tu sais quoi c'est pas grave je mets ma barbe en jeu mais je teste des produits et je teste des choses pour vous pour que vous vous faites pas la bêtise si si ça marche pas quoi tout simplement moi je le fais pour vous donc hé le pouce bleu vous pouvez le lâcher pour moi les gars donc voilà après c'est vrai que beaucoup de personnes me disent yo yo j'ai rasé ma barbe sous traitement non 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 rase pas ta barbe sous traitement il faut tondre les gars tout simplement faut pas abîmer le poids faut pas le fragiliser tout simplement ok bon j'espère que vous avez suivi mon conseil je vais vous faire une petite un petit check up vite fait de ma barbe un faut savoir que j'ai tondu de bouc assez court la moustache pareil je l'ai tondu parce que je voulais voir si j'avais des trous au niveau de ma moustache et franchement les gars c'est plutôt pas mal donc oui vous allez voir que la barbe est très clairsemé il y a des endroits où ça a du mal à prendre mais comme vous allez bien voir également c'est que j'ai énormément de duvet qui a repris que j'avais que j'avais perdu un tout simplement qui a repris et voilà je pense que le cycle se refait tout simplement de mon poil et de la phase de pouces de mon poil donc ça c'est cool les gars je vais vous montrer voilà vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de lâcher votre pouce en haut pour me faire plaisir et comme d'habitude petite parenthèse celui-là qui met son pouce en bas comme d'habitude dès que je regarde ma vidéo n'hésite pas à le mettre aussi parce que ça me fait plaisir voilà bon je vous montre ce que vite fait ce qu'il en est et on se retrouvera je pense bon dans peut-être dans deux semaines ou dans une semaine pour une présentation de produits parce que j'ai d'autres choses à arriver les gars pour la pousse du poil naturel ou alors avec des produits un peu plus élaborés mais on va pas dans du produit chimique donc voilà après ça va vraiment je vais vraiment élargir marché de ma chaîne par rapport à ça tester des produits pour la pousse de barbe parce que je sais que c'est ça qui vous plaît les gars tout simplement et également faire des tests de produits naturels comme des huiles des baumes des brosses tout ça quoi voilà bon les gars je vous montre ce qu'il en est et vous me dites dans les commentaires ce que vous vous en pensez et surtout vous hésitez pas les gars comme d'habitude dans mes réseaux vous pouvez me contacter snapchat insta et mon groupe facebook vous n'hésitez pas tout sera dans la description les gars je vous montre ça tout de suite alors comme vous pouvez voir la moustache c'est vraiment pas mal sachant que j'ai vraiment tondu très très court mes commissures sont vraiment belles ma joue faible il faut savoir que les pattes reprennent alors que j'avais vraiment tondu à 0 0 0 la mouche en dessous en dessous c'est vraiment mon gros point faible et la joue forte voilà donc je vous ai montré l'avancement de ma barbe alors on a qui vont me dire voyons c'est vraiment très clair ce met a beaucoup perdu alors ouais je perds je perds pas énormément mais je perds quand même pas mal tous les jours donc à voir ce que ça va vraiment donner et est ce que le minoxydil les gars est éphémère ou pas j'en sais rien franchement je me pose des questions je pense que maintenant une fois que mon follicule est activé voilà il va falloir le temps et ça va reprendre tout simplement mais surtout une fois qu'on lâche le traitement faut pas reprendre derrière parce qu'après autrement on va jamais s'en sortir et voilà donc c'est pour ça que là voilà on va vraiment privilégier tout ce qui est naturel vraiment naturel de ouf quoi on va privilégier le derma comme je vous ai dit le derma roller pour ceux qui me demandent moi je fais des sessions à peu près de un quart d'heure je me je me roule comme ça hop roulonne partout tac 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 pendant à peu près un quart d'heure sur le visage et puis après je me mets ma petite mixture et voilà quoi bon voilà les gars j'espère que la vidéo vous aura plu je vous ai quand même fait ma petite évolution sans minoxydil pour que vous voyez ce que ça va donner comme je vous ai dit j'ai quelques partenariats arrivés prochainement sur des produits de pouces de barbe donc restez connectés les gars pour ceux qui sont pas intéressés par le minox mais pour des autres produits voilà restez connectés les gars surtout et j'espère que la vidéo vous aura fait plaisir comme d'habitude si c'est pas encore fait tu t'abonnes tactile tactile cloche bien sûr et puis moi sur ce je te dis bonne barbe on se retrouve très très vite et à la prochaine allez ciao la team